S'il y a bien un produit qui rend les Italiens poétiques, c'est la mozzarella. On doit sentir le lait, on doit sentir la fraîcheur, on doit sentir la gourmandise. Il y a un côté maternel dans une bonne mozzarella. C'est sentimental, c'est vraiment revenir aux bases de l'être italien. La mozzarella, ce fromage à pâte filet, est souvent fabriqué à base de lait de vache. Mais les puristes la préfèrent, dit bouffala. Surnommée l'or blanc en Italie, elle a conquis le marché français. Comment la choisir et surtout comment cuisiner ce fromage ? Et voilà, grazie mille. Les Français en sont tellement fondus qu'il existe des barra mozza. Laura Vestrucci propose de la mozzarella nature en salade ou en sandwich. Profitons-en pour apprendre à la choisir comme un italien. Plus ça devient grand et plus c'est fort le goût. Même si c'est la même mozzarella, le même lait, la même personne qui l'a fait. Mais si vous goûtez ça, que c'est la plus petite et un morceau de ça, ça ne ressemble pas à manger la même mozzarella. Comme quoi, parfois, la taille aussi peut compter. Autre conseil de Laura, privilégier la mozzarella d'Ibufala Campana, protégée par une AOC. Et comme le bon vin, il y a une règle à respecter. La mozzarella, il ne faut jamais la manger froide. Surtout si c'est une bonne mozzarella, il faut la manger à température ambiante. Parce que comme ça, on ne sent plus le goût si c'est pas froid. Laura vend ses fromages entre 16 et 24 euros le kilo. Plus de deux fois le prix d'une mozzarella en supermarché. Mais à ce tarif-là, le produit est fait main dans la région de Naples. La preuve. En fait, mozzarella, ça vient d'un mozzato coupé, comme coupé d'un coup, oui. Une sorte de cicatrice, on va dire. Quand on voit ça, c'est sûr que c'est fait à la main. Pour en savoir plus sur la mozza faite main, nous ne sommes pas allés en Italie, mais en Bretagne. Marisa et Fred, éleveurs de chèvres, cherchaient un animal adapté au pré-salé. Ils craquent alors pour les bufflones, des bovins adeptes des zones humides. Là, c'est Mozza, la mascotte de l'exploitation, la favorite. Marisa tressait bufflone deux fois par semaine. Un précieux liquide. Elles produisent trois fois moins de lait que les vaches. Bon, Momo, tu me donnes quoi, là ? Pour promouer qu'elle ait des cendres de lait, il faut la caresser. Depuis trois mois, Marisa s'est lancée dans la fabrication de mozzarella. Des gestes qu'elle a découverts avec un maître fromager. Car mozzarella ne veut pas nécessairement dire Italie. C'est un procédé de fabrication. Marisa fait d'abord cahier le lait, le laisse reposer entre 2 et 6 heures, puis elle l'égoutte. C'est contraignant, c'est pas facile à faire. Tout est naturel, de l'alimentation à la fabrication. C'est fait à la main. Voici le geste qui fait la différence, le filage. Dans une eau à 90 degrés, Marisa étire la patte pour lui donner sa fameuse texture. Une technique qui a ses inconvénients. Là, mes doigts, ils ont le chaud, là. Et voilà la fameuse boule. Un résultat surprenant quand on sait qu'il y a encore 3 mois, Marisa ignorait tout de ce fromage. La mozzarella, j'en mangeais jamais avant. Donc la première que j'ai goûtée, c'est la mienne. Quand j'ai commencé à en faire, j'ai acheté tous les mozzas que je pouvais trouver pour comparer. Et j'ai pas trouvé mieux. Salut, Laurent. Ça va ? Un avis que partage Laurent, son vétérinaire. Né en Italie, il a été l'un des premiers à tester cette mozzarella artisanale. Délicieuse. On sent vraiment le lait de bufflone. On sent le pâturage. Une mozza si bonne qu'aujourd'hui, Marisa et son mari la cuisinent à toutes les sauces. On a fait hâte de la manger. L'alliance entre la Bretagne et l'Italie, c'est parfait. L'italien qui vit en Bretagne est d'accord. Très bien. La mozza peut aussi être l'ingrédient de base d'un plat convivial. Antonio, italien d'origine, va préparer un standard de la cuisine italienne, la parmigiana. C'est un plat familial. On le fait souvent soit au début de l'été, soit en automne. On peut le manger tout chaud. Et ce qui est bon, on peut le manger même froid le lendemain. Pour 4 personnes, il vous faut 1,2 kg d'aubergine coupée en tranches et frites, du coulis de tomate épée, du basilic, du parmesan râpé et bien entendu, 700 grammes de mozzarella di Bufala. Je les ai achetées la veille. J'ai attendu qu'elles perdent un peu de sérum résiduel. Et donc, comme ça, pendant la cuisson, elles ne perdront pas trop de liquide. La parmigiana repose sur le même principe que les lasagnes, sauf que l'aubergine remplace les feuilles de pâte. Il suffit de superposer les couches. Sauce tomate, aubergine. Sauce tomate, parmesan, mozzarella, basilic et ainsi de suite. Je me donne envie de la manger. Mettez ensuite le plat au four à 200 degrés pendant 45 minutes. C'est permis de voyager sans bouger, même si on reste dans 2 mètres carrés de cuisine. Généreuse, familiale, la mozzarella, c'est aussi prendre des habits plus sophistiqués. Comme dans ce restaurant parisien, où le chef Federico Catoni revisite pour la saison une recette italienne, la mozzarella in carrozza. Une mozzarella panée qu'il farcit au cèpe sur une crème de potimarron. La mozzarella de bouffron, bien entendu, a un goût assez élevé. Et alors, elle peut bien se marier avec des ingrédients qui sont un peu durs, comme le potimarron ou comme le potiron. Et avec le cèpe qui a un goût assez délicat. Pour la farce, faites revenir les cèpes avec des oignons, de l'huile et du bouillon, puis passez au mixeur. À la fin, ça va être une purée avec laquelle on puisse bien, bien farcir les mozzarelles. Farcissez la boule de mozzarella avec cette crème. Ensuite, passez à la panure. D'abord, la farine. Après, dans les oeufs. On va la paner 2 fois, parce que si on va la paner une seule fois, elle va s'ouvrir dans la friteuse. Après avoir reposé une heure au frais, la mozzarella peut être frite. Comme vous voyez, elle ne va pas trop s'ouvrir. À l'intérieur, il y a la mozzarella qui s'est légèrement chauffée et on a la crème de cèpe. Le carrosse de notre mozzarella est avancé. Il n'y a plus qu'à dresser sur la crème de potimarron avec un petit tartare de cèpe. On peut l'utiliser pour un apéritif, une petite mozzarella avec une crème comme ça, ou avec la grosse mozzarella, ça peut être un bon plat. Massimo Mori, le directeur du restaurant, découvre... Bon appétit, bien sûr. La création du jour. Là, tu as le chaud, tu as le tendre, le souple, le croustillant du fruit. Voilà le jeu de la texture qu'il y a dans ces plats. Chic, nature ou familiale, à vous de choisir. Vous n'avez désormais plus aucune raison de laisser la mozzarella filer.